Bonjour, je suis Clara Stebrod, je suis la co-fondatrice de Plastri, où on développe un appareil pour identifier les différents types de déchets plastiques. C'est un appareil qu'on presse contre un déchet et qui indique le nom du plastique sur un écran. Ça va être utile pour les centres de tri et les recycleurs, qui vont pouvoir soit trier la matière, soit contrôler la nature des matériaux qu'ils mettent dans leur production. Le Fab Lab a pu m'aider en différentes étapes de la création de ce produit et de l'entreprise. Déjà au début c'était juste pour faire les premières maquettes que j'ai pu faire au Fab Lab avec de la mousse, avec de l'impression 3D, différentes options qui sont proposées au Fab Lab. Et puis ensuite, même sur la partie des fabrications des premiers produits qu'on met en service actuellement, on utilise la découpe aux védos du Fab Lab pour créer les pièces métalliques de notre assemblage. Je pense que le Fab Lab, c'est une bonne opportunité pour les étudiants qui créent une entreprise, un projet, etc. Parce que déjà, on y trouve des ressources de la formation et on peut utiliser différentes machines pour prototyper ces premières solutions, avoir accès à des infrastructures auxquelles on n'aurait pas accès en montant une entreprise en tant qu'étudiant. Donc ça permet finalement de débloquer les premières étapes du prototypage. Actuellement, les objectifs de plasterie, c'est de réussir la lancée du produit. On a commencé à commercialiser depuis le début de l'année 2022. On a déjà des premiers clients et on veut équiper de plus en plus de centres de tri, de recycleurs, pour les idées à recycler davantage de matières et aussi éviter les pertes de production qui ont aussi un impact économique et environnemental pour ces entreprises-là. C'est tout bon? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada